Ah, t'es une cuisinière ! D'accord. Eh ben... Hop, on va rentrer à la maison. Vu que je peux faire que 3 zombies pour l'instant, eh ben on va faire que 3 zombies pour l'instant. Ça sert à rien de bourrer plus de zombies que l'on ne le peut. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas dormi. Ok. On va juste ramener 3 corps. Ok. Bon ben, on va faire de dos. Il va m'en ramener 4. Et puis c'est pas grave. D'ici là, je pense que j'aurai... Sûrement déjà... Trouver une solution, quoi. Un dodo. Voilà. Hop, hop, hop. Je suis en train de regarder un truc. Il me semble que mon jeu, il est mal cadré. Euh... Non. Mauvaise touche. Voilà. Ah non, non, non. J'ai raison. Mon jeu est mal cadré. Euh... Voilà. Là, il est mieux. Voilà. Oh. Bonjour, monsieur. Quel endroit charmant. Hé, je vous pose un truc. Je vous échange ma forge contre votre maison, l'église et le cimetière. C'est une offre incroyablement généreuse. Mais je crains de... Ah, il y a vraiment cru. Je suis pas supide au point d'avoir envie de vivre et de travailler dans un trou pareil. Berk. Wow. Très sympa. On croit entendre le fermier. Vous ne serez pas frère, par hasard. Hé, hé. Je vais vous révéler un petit secret. J'étais déjà forgeron bien avant que ses ancêtres ne s'installent dans la région. A présent, vous allez venir avec moi. Serait-ce en état d'arrestation ? Il y a une urgence au village. O'Raldrick a réuni tous les villageois dans sa taverne. Mais je suis pas un villageois. Il y a des vampires dans le village, gardien. Il ne va pas tarder à avoir des victimes. Oh. O'Raldrick requiert la présence d'un spécialiste des morts. Allez, on y va. Oh, des vampires. Nous sommes en retard. Rappelez-vous que c'est de votre faute. Rosa, merci. Nous partageons tous votre douleur. Nous savons à quel point vous souffrez. Ça me gave. Voilà. Pour la troisième et dernière victime du vampire pour aujourd'hui. N'importe lequel d'entre vous pourrait bien être le prochain à le rencontrer. Chêne, le fils du fermier, Rosa, ce n'est qu'un début. Attends. Madame Chêne, le fils du fermier, Rosa, villageois, nous attendons vos suggestions. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Corey, commence par votre suggestion. Ma suggestion ? Ah oui, bien sûr. Alors, écoutez-moi bien. Pendant une semaine, seulement Corey et frère vous proposent, pour toute réparation de votre panche, une réduction exceptionnelle de 15% et en cadeau, 13 vous offriront également un ornithoringue en bois sculpté. Euh, non. C'est mon jouet préféré. Euh, non, c'est mon jouet préféré. Les affaires sont les affaires, frérot. Oh, d'accord. Euh, d'accord, Adam. Écoutons votre suggestion. Suggestion. Moi, je suggère d'affecter deux gardes du corps à chaque villageois. La semaine dernière, une bande de ghouls est venue barbouiller des graffitis insultants sur mon mur. Adam, Adam, ce sont les jeunes du village qui ont fait ça. Je leur ai même filé un coup de main, pour la grammaire. En plus, les ghouls, ça n'existe pas. Oh là là. Bon, bûcheron, une suggestion ? Moi, je suggère que tout le monde arrête de manger les animaux morts. Ça ne m'étonne pas que vous finissiez par tous voir des vampires ou des trucs bizarres. Les racines fraîches, les feuilles grillées, voilà le secret d'un esprit sain dans un corps sain. Hein ? Abandonnez le confit de canard ? Jamais ! Apiculteur, avez-vous... Euh, veuillez vous abstenir de cracher par terre, s'il vous plaît. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Oh, que oui. Bah... Vous regardez tous, vous êtes tous devenus cinglés. Vous racontez n'importe quoi. Tout est clair à présent. Tout ceci est l'oeuvre de mon ennemi juré, Freloman. Mais n'égrinde. Mon armée d'abeilles carnivores sera bientôt prête. Bientôt, très bientôt, je l'enverrai abattre, l'abattre sur son village. C'est fort aimable à vous, cher apiculteur. Y a-t-il d'autres suggestions ? Excellent, la séance est levée. Vous pouvez disposer. Des vampires ? C'est nouveau, ça. Gardien, auriez-vous un accident à m'accorder ? Alors, voilà. Pouvez-vous vous occuper de cette affaire ? Ça, c'est inattendu, mais je ne vous suis reconnaissant de me faire confiance. Pour être honnête, je n'irai pas vraiment jusqu'à dire que j'ai confiance en vous. Mais si j'ai demandé cela à l'un des villageois, il réclamerait une énorme crédit d'impôt en plus de sa récompense. Ça me semble donc logique de m'adresser à une personne étrangère au village. Ah oui, ça sient. Et puis bon, vous êtes quelqu'un de si gentil et attentionné. Mais bien sûr. Il se pourrait bien que vous acceptiez de nous aider gratuitement ? J'accepte de vous aider, mais cela aura un prix. J'espérais un peu de compassion en cette période de malheur. Et bien soit. Mais quel radar ? Bon, rentrons à la maison pour réfléchir un peu à tout ça. Ok. Trouver le vampire. Le vampire. Alors, je pense que le vampire, ça ne doit pas être quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Ça doit être un nouveau. Alors, je pense que là, niveau minerai, on est plutôt bon. Alors, est-ce que ça a poussé ? Presque. Ok. 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 Donc, j'ai des... Comment ça s'appelle ? Tiens, des graines. Le caca. Là. Les carottes. Les choux, les carottes. Ok, j'ai des... J'ai des déchets agricoles. Je vais pouvoir faire... Oh, bonjour. Je ne t'avais pas vu, toi. Il est temps de payer pour vos crimes. Ville créature. Défendez-vous. Berger ? C'est à moi que vous parlez ? Oui, c'est à vous. Ville vampire. Préparez-vous à mourir. Au nom de ma femme. Et de tous les autres innocents. Ah ben, elle est bien bonne, celle-là. Vous pensez vraiment que je me balade la nuit pour aller sucer le sang des gens ? Et puis, comment expliquez-vous que je sois toujours en train de bosser dehors en plein soleil ? Ça ne prouve rien. Vous pourrez très bien être un vampire mutant. Il n'y a qu'un seul moyen de tirer la chose au clair. Manger. Hein ? De l'ail cru ? Ah, il refuse. Le démon vient de révéler son vrai visage. Et merde. Alors, satisfait ? Comme le disait mon ancien professeur de l'ordre des chasseurs des morts de non-vivants. Encore. Je vous hais. Si vous êtes un mutant, il faudrait probablement envisager d'éventuler que vous soyez résistant à l'ail. Eureka, je sais ce que je dois faire. Prenez ce pied en bois et enfoncez-vous profondément dans le cœur. Si vous mourrez... Stop, j'ai une meilleure idée. Je vais vous trouver un véritable vampire, comme ça, vous me lâcherez la grappe. Ah, et si vous échouez, eh bien, vous pourrez me tuer ou me faire bouffer un seau entier de gousses d'ail. C'est vous qui voyez. Marché conclu. Mais n'essayez surtout pas de jouer. De vous jouer de moi, horreur barbu. Sa logique est insurmontable. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller parler aux victimes. Shane, le fils de fermier, Erosa. Ok. Interrogez à propos. Pourquoi je perds de la vie ? J'ai un malus. Ça arrache la gueule. Ah, ok. Bon, bah, je perds de la vie tout doucement. Je voulais faire un truc, mais je ne sais plus c'était quoi. Ah oui, voilà, il y a des déchets agricoles. Euh... Hop. La bière. Ah, lui ! Ok. Ok. Encore douze secondes. Alors, les déchets agricoles. On va les fournir. Je ne sais plus où est-ce que je vais les mettre. Parce que je n'ai plus beaucoup de place dans ce bordel. Qu'est-ce que je pourrais enlever ? L'eau, peut-être ? Non, peut-être pas l'eau. Ah oui, j'ai quand même un peu beaucoup d'eau. Ok. Je mets les déchets agricoles. Comme ça, tu en fais douze. Alors, je ne sais plus c'est lequel. C'est lui qui fait la poudre, je crois. Là. Ok, tu en fais douze comme ça. Toi, les potions de zombie, tu vas m'en refaire... Quatre. Ok. Et je te ramène du sang. J'ai de la place pour six corps, mais pour l'instant, voilà. Ah, il n'a pas de place pour la stocker, en fait. La poudre. Il faudrait que j'enlève un autre truc. Mais je ne sais pas quoi. Attends, j'ai quatre ailes de chauve-souris. Je ne peux pas en faire du papier ? Ah non, il en faut cinq. Ok. Bon, bah... Qu'est-ce que je pourrais prendre qui... Voilà, il y a de la place. Décor, 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 décor. Il va en falloir quatre. Hop. Ok, résurrection. Clans des réfugiés. Vous inquiétez pas. Je vous en ramène des travailleurs immigrants. Ah, il n'y a pas besoin de travailleurs immigrants, en fait. Bon, bah... Hop, tu vas à la carrière. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada je crois que je peux la mettre là oui oui ok ok pour l'instant c'est un peu un peu compliqué quoi j'ai quand même beaucoup de marbre ok à maintenant si je ramène des coins je peux les faire moi même le marc ici alors il en a pris combien des pierres deux ok il les prend par deux ok et ben on va le laisser bosser tu 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 ça on va détruire on revient à la maison on refait des petits paquets voilà on avance tout doucement ok je prends le marbre je commence à prendre le marbre et on va aller commencer à revendre je travaille plus pourquoi t'as pas de marbre il te reste des coins ou pas je vais pas regarder 24 et t'en faut combien à chaque fois deux ok voilà je pense qu'avec 140 il est bon et toi t'en fais 9 comme ça puis quand tu pourras t'en fais 9 comme ça voilà bah ça on va les laisser pour l'instant on va peut-être refaire un peu de préparer ah non du blé oui ok tu referas du blé après non tu fais ça oui c'est bien oui bosse bien alors je pense qu'il va me refalloir des déchets agricoles pour refaire un on va déjà aller au cheval mort revendre la pierre enfin le marbre en même temps si je peux récupérer un peu de miel ok ça c'est fait ok on va retourner maintenant au crâne j'ai deux étoiles on peut peut-être faire une fête une course de rats un spectacle ouais une course de rats on peut faire t'as beaucoup de trucs dans tes poches ou pas toi ? ah t'es pas mal t'es pas mal t'es pas mal je peux peut-être rebourrer un peu d'alcool c'était quoi que je voulais ? bah non je voulais rien lui filer en fait hop course de rats allez go 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 ça fait picoler et puis ça les gens ils parient ils sont contents il y a eu du poisson il y a eu de la bouffe ok il a presque plus rien ça serait bien de le ramener de la bouffe maintenant ok on remplit un peu les poches dis pas voilà c'est pas forcément le meilleur de la maison mais voilà quoi on peut faire à manger ou un truc rapide ouais il y aurait des pains qui peuvent être rapides les pains ça peut être rapide ok ok encore des réfugiés on est à 3 ok voilà hop ça fait plus de monde hop retourne à la maison j'ai un coque j'ai un coque je suis en train de me demander est-ce que j'aurais besoin d'un autre zombie pas vraiment en fait ah j'ai parmi les prospectus mince hop je vais remettre ça à l'hérospectus voilà ok ça c'est bon il va me falloir quoi je suis en train de réfléchir on peut rentrer chez soi ah oui il faut que je prenne le mot il faut que je prenne oui vas-y parle bien la france il fallait que je prenne le mot là oh il m'a fait ça et une note ok ânes de tout pays unissez-vous 1 le CEPAP a énormément apprécié tes aphorismes nous avons donc décidé de les adopter comme constitution de la future république socialiste mondiale des ânes 2 après avoir assimilé la foi les ânes ordinaires hautement inspirés se sont arrivés à la conclusion que tous les ânes sont égaux camarades nous allons nous avons dû leur rappeler à coup de sabots que certains ânes sont tous d'eux-mêmes plus égaux que les autres camarades tu as donc franchi la seconde étape te permettant d'aspirer obtenir l'approbation du CEPAP camarade continue comme ça camarade nous allons avoir besoin d'équipements de combat pour ânes dans la caisse à contrebande ta tâche va constituer à fabriquer et à nous fournir des fers à cheval de bataille et des cornes de licorne en fer camarade et aussi une citrouille magique nous en aurons besoin pour échanger contre le luxueux carrosse du vétérinaire royal à minuit ce carrosse redeviendra citrouille et notre maître aura l'air d'un con devant toute la cour du roi camarade ne fais pas d'âne-lée je ne sais pas comment fabriquer des équipements pour ânes ni comment enchanter une citrouille mais je connais ces gens mais je connais des gens qui devraient savoir comment faire Kevov et Clévo ok alors alors je regarde mes quêtes alors l'âne créer des fers et la citrouille magique interroger à propos du vampire et trouver ok c'est elle il faudrait mieux de parler à mon mari c'est lui qui prend les décisions ici à propos du vampire chen pourriez-vous parler un peu de ce vampire non sûrement pas je ne dirai pas un mot tant que radric ne sera pas excusé de son attitude absolument odieuse d'accord je vais lui en parler bon radric ok à propos des excuses à chen radric chen souhaiterait que vous lui présentiez des excuses moi que je m'excuse moi j'ai surpris la bande de ma femme dans ma propre chambre et c'est à moi de faire des excuses rendez vous compte il était planté là il m'a regardé droit dans les yeux et puis il a sauté par la fenêtre et madame ose me dire qu'elle était endormie et que ce type devait être un vampire je pourrais-t-il qu'elle dise vrai allez la voir et dites lui que j'exige des explications il faudrait mieux de parler ok des explications radic exige radic exige des explications quoi des explications allez donc lui demander pourquoi il n'est rentré à la maison que bien après minuit écoutez je suis désolé que vous ayez des problèmes de couple mais avez-vous de quoi que ce soit d'utile à m'apprendre je ne sais rien du tout j'étais endormi je vois et bien bonne journée à vous attendez l'astrologue s'y connait un peu en vampire il m'a raconté qu'il avait déjà été attaqué par des vampires ceux-là c'était il y a au moins 30 ans ah l'astrologue donc demain cool ok on avance dans l'histoire alors alors tu 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 réfléchis chichi chichi euh le camp des réfugiés euh on peut refaire un lit d'un lit m'en d'un dit c'est la vie